Et bien bonjour les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la construction du Faucon Millenium de Star Wars, l'épisode numéro 6. Alors, on va voir ensemble ce que ce fascicule nous apporte. Alors, on nous parle sur la première page de la table d'hologeux du Faucon, donc on va voir, peut-être qu'on va revenir dessus, ou peut-être que ce sera complètement autre chose. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet, et voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, en première page, nous avons le vaisseau et ses caractéristiques. Alors, le cargo léger modifié YT2400, le trader de Dash Randar. Donc ça, ce vaisseau-là, c'est un petit peu une variante du Faucon. Je crois qu'on les avait vus dans l'épisode numéro 5, dans le fascicule 5, vous nous avez montré. Donc là, on nous en parle un peu plus en détail. Ici, on a des spécifications techniques au niveau de cet Outrader. Alors, on nous dit qu'il fait 21 mètres de longueur, il fait 26,7 mètres de largeur, hauteur 0,75 mètres, vitesse maximum 1150 km heure dans l'atmosphère, type d'hyper-propulsion, classe 0,75, et voilà, en bouclier, générateur de bouclier déflecteur, arsenal de double canon laser lourd, de lance-missile à concussion, chargé de 3 projectiles chacun. Voilà, et système de visée, ordinateur de combat de Sienar Fleet System. Voilà pour cette page, donc on nous parle, voilà, de ce vaisseau un peu plus en détail. Donc, apparemment, on nous dit que de nombreux cargos légers de la CTC furent adaptés à des fins de contrebande. Parmi eux figurent l'Outrider de Dash Rendar, un YT-2400 lourdement modifié, et au moins aussi connu selon son propriétaire que le Faucon Millennium. Voilà pour ce vaisseau. Donc, dans la saga Star Wars en elle-même, on ne le voit pas forcément, mais voilà, on nous en parle ici. Ensuite, donc, ce fameux Dash Rendar, c'est lui, on le voit ici et là, on va le mettre un peu plus là. Ici, nous avons donc le plan un peu plus du fameux YT-2400. Voilà, voilà, là on nous parle de Dash Rendar. Rendar a de nombreux points communs avec Han Solo, originaire de Corellia lui aussi. Il entra à l'Académie pour devenir officier impérial. Mais sa famille s'attira les foudres de l'Empereur et tous durent partir en exil. Voilà, donc il n'a pas eu une vie forcément facile, je pense. Ici, on nous parle de la bataille contre le soleil noir du prince Xizor. Donc, ce serait sûrement une bataille que ce fameux gars a fait. Là, on a une photo qui représente donc le Faucon avec ce fameux YT-2400. L'Outrider. Et là, on a justement l'image du film. Où on a apparemment ce fameux Outrider ici, en fond. Parmi les plans ajoutés à l'édition spéciale d'un nouvel espoir, on trouve l'Outrider qui tend Mos Eisley, le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Ok. Donc voilà pour ça. Ensuite, page suivante, secret de vol. Alors, on nous parle donc de la table, les tables d'hologeux, donc un peu plus en détail. Donc, c'est la fameuse petite table qu'on avait fait, nous. Donc, on la retrouve justement ici. Et donc, on va voir un petit peu plus en détail ce jeu. Alors, ici, on a une illustration. Donc, on sait qu'on voit le petit VI hydroïde R2-D2, C-3PO et Chewbacca jouant justement sur cette table. Donc, le jeu s'appelle, on va nous dire le nom. Donc ça, c'est des holocréatures, justement, ce qu'on voit sur la table. Le jeu, le Déjarik, voilà, se joue à deux. Chaque joueur possède une équipe de quatre holéocréatures qui ne sont autres que des images générées par hologrammes de créatures mythiques ou vivant dans la galaxie. Chacune possède des attributs tels que des armes, une force surhumaine, un instinct fourbe, des dards empoisonnés ou même des pouvoirs surnaturels. Voilà, donc c'est un genre de combat... C'est un genre d'échec, quoi. En fait, c'est la même chose. Donc là, on a vraiment le détail de la table en elle-même. Donc on nous dit, voilà, le plateau de jeu, les modes de jeu ici avec les boutons, les émetteurs qui sont sous la table, du coup. Et voilà. La stratégie de jeu. Au début du jeu, l'ordinateur répartit les pièces entre les joueurs et les place aux quatre endroits les plus proches. Les joueurs effectuent en deux actions consécutives un tour de rôle, que ce soit pour se déplacer ou pour attaquer. Bon, alors on ne va pas voir après, regarder vraiment en détail ça, mais là, on nous parle donc des holocréatures, on nous explique ce qu'ils ont avec leur pouvoir, machin. Mais bon, ce n'est pas forcément très intéressant à un point. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est dans les manuels. Et vraiment, si on veut s'y attarder, on peut. Tac, encore une dernière page sur cette table d'hologeux. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a juste, voilà, des illustrations où elles sont un peu plus mises en scène, quoi. Voilà. Donc tout simplement, je ne vous attarde pas dessus plus longtemps, on va passer directement ici à la page avec les pièces suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce numéro 6 ? Alors, on a pas mal de pièces. Cockpit, coque et soute principale, coque extérieure. Donc voilà, ça nous en met pas mal. On a tout ça comme liste de composants. Dans ce numéro, vous trouverez les dernières pièces du cockpit. Vous trouverez également un élément essentiel de la soute, ainsi que les premiers détails extérieurs pour décorer la coque. Vous possédez désormais toutes les pièces nécessaires pour terminer l'intérieur et l'extérieur du cockpit. Les indications ci-après vous permettront de les assembler. Dans le numéro 7, vous apprendrez à coller certains joints pour plus de stabilité. Donc ça, ça sera cool. Vous pourrez également réaliser quelques détails à la peinture. Donc ça, c'est chose que moi, je ne ferai pas. Le résultat est tout aussi parfait sans peinture. Mais vous verrez que les techniques semblables à celles utilisées sur la maquette originale sont à la portée de tous, même des novices. Ce numéro contient enfin la première de toute une série de petites pièces moulées sur des grappes en plastique qui resteront attachées jusqu'au moment où il faudra les assembler. Alors, concernant ces grappes en plastique, donc moi, elles sont défaites puisque j'avais, comme expliqué plusieurs fois, déjà fait un petit peu certains montages. Je les ai démontées, donc du coup, je n'ai plus les grappes en elles-mêmes. Là, par exemple, on voit une grappe ici où ce sont les leviers de commande. Moi, j'ai les leviers de commande, si vous voulez, mais hors grappe. Donc je les ai en petites choses. Je suis obligé de les prendre avec une pince parce qu'elles sont vraiment petites. Donc je vais pouvoir vous les montrer, mais pas en grappe, tout simplement. Alors, on est parti avec les pièces. Je vais mettre le fascicule sur le côté. Et donc, on est parti avec ceci. Alors, en 1, liste des composants, panneau supérieur d'instrument du cockpit. Alors, il s'agit de cette pièce-là. Pièce en plastique noir, donc courbée comme ça. Voilà. Donc, on a ça. Tac, en 1. 2, panneau d'instrument inférieur arrière-droite du cockpit. Alors, il y en a 2. Il ne faut pas que je me trompe. C'est la 2 et la 3. C'est celle-ci. Donc, un peu la même chose. Laissant plastique arrondi. De toute façon, il va aller dans la même forme que la première. 3, panneau d'instrument inférieur arrière-gauche du cockpit. Donc, la même chose, mais dans l'autre sens. En plastique, pareil. Donc, tac. En 4, écran d'instrument droit. Alors, en 4, c'est celle-ci. Donc, moi, elles sont encore un peu collantes. C'est des autocollants. Donc, ça va se coller justement sur ces pièces noires. Donc, moi, je vais pouvoir les recoller. Comme ça se passe. Voilà. En 5, écran d'instrument gauche. Donc, la même chose, mais de l'autre côté. Donc, pareil, autocollant. Qui colle encore pas mal. Pour ma part, je trouve. Mais bon, je leur mettrai un point de colle si jamais ce n'est pas suffisant. En 6, ce sont donc les leviers de commande qui sont donc sur 4. Les 4 petits composants de cette grappe sont les leviers de commande qui complètent la console avant. Alors, j'ai ces petits leviers de commande. Mais voilà. Moi, ils sont vraiment tout petits. Donc, je vais vous les poser ici. Moi, ils sont déjà détachés, du coup. Alors, je prends cette petite pince pour que ce soit plus facile pour les voir. Donc, moi, il me manque quelques petites pattes. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est vraiment petit. Donc, je vais les laisser ici sur le côté pour que je ne puisse pas les perdre. Donc, vous voyez, pour vous rendre compte par rapport à la taille de mon doigt, elles sont vraiment petites. Donc, on est vraiment sur de la pièce minuscule. Ensuite, en 7, on a un anneau de jonction du cockpit. Alors, ça, c'est ça. Donc, pièce ronde en plastique également. Donc, voilà. En 8, coque supérieure du cockpit. Donc, c'est ça. Donc, un peu une espèce de verrière, mais bon, sans vitre. Pas de vitre. C'est ce qui va aller sur le dessus du cockpit. Là-bas, vous imaginez bien. De toute façon, je vous montrerai tout ça dans ce numéro. En 9, on a la coque inférieure du cockpit. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, la même chose, mais on va dire plutôt fermée, celle-là. Alors, il y a une petite trace ici. C'est parce que moi, j'ai enlevé un truc qui était dessus. Donc, voilà. En 10, la fenêtre avant du cockpit. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, pareil, petite verrière, mais qui ira à l'avant. En plastique également. Et ensuite, 11, base du banc. Alors, base du banc, c'est de l'autre côté. Ici. Donc, je vais m'en mettre comme ça. Voici la base du banc. Donc, moi, j'ai mes 4 petits trous. Surtout 3 qui ont encore des picots à l'intérieur. Mais c'est pareil, je recollerai. Il n'y aura pas de problème. Donc, grosse pièce en plastique. Là, il y a 4 petits ergots pour faire du vissage. Hop. Donc, pas mal de pièces dans ce numéro. Et du coup, on va passer au dernier élément. Donc, 12 détails de décoration de la coque. Il y en a 11 sur la grappe. Alors, je vais vous mettre ça ici. Donc, la grappe, elle est ici. Je vais vous la reconstituer, de toute façon, moi, comme elle est présentée ici. Alors, on a cette toute petite pièce pour commencer en haut. Donc, ce sont des pièces que moi, j'ai décollées, du coup, pour les retrouver et vous les présenter. Ensuite, on a cette barre qui va être un tuyau. Ensuite, on a celle-ci. Alors, j'essaie de vous les mettre à peu près comme elles étaient sur la grappe, sachant qu'elles étaient tournées genre comme ceci. Donc, moi, je ne peux plus vous la mettre comme ça. Mais voilà, ça vous donnera quand même l'idée. Ensuite, on a ça. Donc, voilà, vraiment des trucs décoratifs, là, pour le coup. Ensuite, on a ça. Alors, pour ma part, moi, elle est cassée, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir la recoller également. Hop ! Donc, normalement, c'est une seule et une même unique pièce. C'est juste que moi, elle a coupé ici, au niveau du truc, quand je l'ai démonté. Ensuite, on a ça. Donc, ça commence de devenir tout petit. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien à la caméra, mais oui. De l'autre côté, on a celle-ci. Hop ! Toute petite pièce. Ensuite, on a ça. Tac ! J'espère qu'on est toujours dans le champ de vision. Oui. Ensuite, on a ça. Hop ! Cette grosse pièce en dessous. Et enfin, celle-ci pour terminer. Voilà. La grappe, là, est au complet. Ça ressemble à peu près à ce que vous avez ici. Vous, vous ne le voyez peut-être pas forcément très bien, mais vous l'avez ici, du coup, toutes les pièces. Voilà. Et donc, ici, les quatre petits leviers qui étaient sur la page précédente. Ici. Voilà pour les pièces de ce numéro 6. Je vous les ai toutes présentées. Alors, pour ce qui est étape de collage, je vous explique. Donc, ça, je le ferai tout le temps en hors vidéo et je vous reprendrai tout le temps après l'étape de collage. Parce que c'est quand même plus facile pour moi de coller ça hors vidéo. Parce qu'il va peut-être falloir que je fasse des calages, que je prenne le temps d'y coller, si je déborde, machin, tout ça. Puisque moi, en plus, c'est des pièces que j'ai enlevées. Donc, elles vont être beaucoup plus difficiles pour moi à recoller qu'avant. Donc, voilà. La vraie étape de collage, si vous voulez, je la ferai en off. Mais par contre, je vous montrerai ce que ça donne toujours en vidéo une fois collé. Donc, il y aura peut-être des trous dans la vidéo. Là, pour cette première vidéo, non. Il n'y aura pas de trous parce qu'on ne fait pas vraiment de collage. C'est à partir de la vidéo numéro 7. Donc, la vidéo numéro 7 se présentera certainement différemment. Je vous présenterai certainement de fascicules, comme d'habitude. Je vous montrerai les pièces, etc. Et ensuite, peut-être que je ferai un off, coller les pièces. Et je vous reprendrai après une fois le collage fini. Voilà pour ça. Alors, on va tourner la page, du coup. Et on va commencer notre assemblage. Alors, on me dit assemblage de la coque du cockpit. Alors, j'espère que ça, ça ne me gêne pas trop. Je vais essayer peut-être de le pousser un petit peu par là. Voilà, ça va être un peu tout mélangé, mais ce n'est pas grave. Que je vous ayez peut-être plus le fascicule au milieu. Alors, on me dit, la coque du cockpit ne sera pas encore collée. Pour vous permettre d'avoir accès aux lumières, avant de terminer l'intérieur du cockpit, vous pouvez assembler les pièces pour les tester et voir comment elles s'insèrent dans le couloir de transit qui relie le cockpit à la coque. Alors, ici, sur cette page de gauche, au niveau de la grappe que je vous ai présentée juste avant, les éléments de décoration, on me dit, « La pièce numéro 12 est une grappe comprenant 11 petits composants qui seront utilisés pour ajouter des détails à la partie extérieure de la coque, aux endroits indiqués ci-dessus. Gardez précieusement cette grappe jusqu'au moment de détacher les éléments et de les coller sur la coque. » Donc, a priori, on n'en fera pas dans cet épisode. Donc, ça tombe bien. Je vais pouvoir, moi, du coup, les pousser un petit peu pour la vidéo puisqu'on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Donc, on va les mettre là. Et comme ça, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, on va se contenter de faire ça. Alors, prenez les parties inférieures et supérieures de la coque, du cockpit, et emboîtez les ergots dans les orifices correspondants. Donc là, rien de bien difficile. Il y a juste ça à faire. Ergot avec ergot. Voilà. Ça va tout simplement se donner comme ceci. Tac. Alors, est-ce que ça rentre l'un dans l'autre ? Ouais. Là, c'est bon. Ah ben, c'est pas aussi évident que ça, mais au final... J'ai l'impression qu'elle est cintrée, moi, là. Voilà. Ça donne à peu près ça. Une fois terminé... Hop. Je vous la mets là. En deux, tenez les deux parties, puis encastrez la fenêtre avant en alignant correctement les ergots. Oh, ça commence à faire beaucoup de choses à aligner, ça. Alors, ça ferait ça, du coup. Ouais, je n'y étais pas du tout en face. C'est plus comme ça. Donc, tout ça sera collé. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va pas laisser ça comme ça en vrac. Vous voyez, ça tient ça en plus, du coup. Que rien n'est vraiment aligné. Alors, bon, ça donne à peu près ça. Et en trois, tenez le cockpit dans une main et fixez l'anneau de jonction du cockpit dans les orifices de plus grande taille, flèche jaune. Ah, oui. C'est vrai que lui pourrait peut-être nous aider. Alors, comment que ça marche ? A priori, ça serait comme ça. Je ne devais pas être dans le bon sens. Voilà, c'est plus comme ça. Ah ben voilà, avec ça, ça tient quand même déjà mieux au niveau de l'arrière. Voilà ce que ça donne, les amis. Et donc, on peut tester cette chose en quatre. Reprenez le couloir de transit que vous avez assemblé dans le numéro 5 et fixez la coque du cockpit dessus de façon que les petites pattes s'encastrent dans les ouvertures prévues à cet effet. Donc, c'est ça qu'on avait fait au précédent numéro. Donc, moi, j'avais mis... Lui, par contre, pour le coup, est plutôt solide. Là. Allez. Voilà. Donc, je vais ressortir ça. Tac, on va remettre notre cockpit là-bas. Ça, du coup, ça se remet comme ça. Bon, je trouve ça un peu bête qui nous fasse juste essayer les trucs et qui nous y fasse renlever après. Bon, bref. C'est comme ça. Et donc, ceci vient se mettre comme ça. Il suffit juste de trouver le bon... la bonne chose. Là, c'est pas simple à mettre, les amis. Là, ça a tendance à forcer un peu. Bon, bref. Vous voyez le détail, de toute façon. Parce que ça devrait à peu près donner. Moi, il y a tout qui se rendra parce que du coup, j'ai... Ah bah oui, forcément. Je comprends mieux pourquoi. Bon, j'arrête de forcer. Je ne vais pas arriver de le mettre si facilement. Mais voilà ce que ça peut à peu près donner une fois mis en place. Notre couloir complet. Voilà. Ça donne à peu près ça. Comme sur la vidéo. Bon, celui-là ne veut pas tenir. C'est à peu près ça. Détail intérieur. La pièce numéro 11 constitue une partie de la base qui forme le banc situé à côté de la table de l'eau-jeu dans la soute. Le banc incurvé et les premiers éléments de revêtement à droite seront fournis dans le numéro 7. Donc, le numéro 7, clairement, il va nous apporter pas mal de choses. D'après ce qu'ils disent. Alors, je vais mettre l'espèce de couloir là-haut. Avec ça devant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, là, on en a terminé. Préparer les panneaux d'instruments. Donc ça, on peut le faire dans ce numéro. C'est pas bien compliqué. Les trois panneaux d'instruments arrière forment une voûte au-dessus de la cloison du cockpit. Vous ne collerez les éléments que plus tard. Mais dans la mesure où les deux autocollants passent par-dessus les joints, ils tiendront votre assemblage tant qu'il ne sera pas collé. Alors, repérez les deux traits sur chacun des trois panneaux d'instruments. ils doivent se trouver vers l'arrière du cockpit. Donc ça. Et deux traits, c'est ça. OK. Disposez les panneaux d'instruments de cette façon. Les traits vers le bas et aligner les deux autocollants comme indiqué ci-dessous. Donc, comme ça. Ensuite, comme ceci et comme cela. Tac. Et les autocollants. Ah oui, du coup, puisque c'est une feuille, mon fond. Les autocollants comme ça. Ça, ça va comme ça. Voilà. Prenez le premier autocollant et faites un essai de pose sans retirer le papier qui se trouve derrière le haut coïncide avec le centre de la voûte. Les lignes blanches indiquent les joints entre les panneaux. Ouais. Donc ça, OK, je le vois. Alors. Ils ont retourné la pièce ou quoi ? Ouais, je pense, moi, qu'ils ont retourné la pièce. Du coup, ça donne ça, normalement. Donc moi, je vais les coller directement parce que de toute façon, je sais comment ils vont. Alors. Donc ça, je le mets parce que c'est de l'autocollant. Donc là, je ne dois pas être mal. Ouais, c'est ça. Une partie de l'autocollant déborde. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si je suis tout à fait aligné, mais ma foi, on verra bien. On va lui mettre du coup l'autre. Alors. Du coup, du coup, du coup, ça serait plutôt comme ceci. J'ai un doute. Une fois terminé, c'est comme ça. Ouais, non, c'est ça. Bon, je réajusterai, moi, de toute façon. Et voilà à peu près ce que ça donne. Ouais, c'est bien ça. Collez les deux autocollants sur la voûte sur la voûte et servez-vous des parties qui dépassent pour coller les panneaux d'instruments inférieurs gauche et droit. Voici l'assemblage complet avec les autocollants bien alignés et les panneaux inférieurs collés. Donc, celui-là, voilà. Du coup, donc comme ça. comme ceci et celui-là de ce côté. Donc, je ferai ça, moi, de toute façon, bien comme il faut propre à tête reposée sans la vidéo. Ce sera beaucoup plus pratique. Je pourrais prendre le temps de bien y coller et on aura un résultat qui sera quand même nettement mieux. Voici ce que ça donne une fois collé. Là, c'est juste l'autocollant qui tient le tout. Donc, voilà pour ça. Je le referai, moi, un petit peu de mon côté en off bien propre. Alors, avec de la colle, je pense, histoire de coller bien les autocollants correctement. Installer les leviers de commande. Donc, ça, c'est pareil. Les leviers de commande sont les quatre petits leviers où je vous avais parlé au début de vidéo qui sont là, qui sont tout petits petits. Ils nous disent les quatre leviers de commande s'insèrent dans les orifices au niveau de la console avant comme vous le voyez sur la photo de droite. Donc, celle-ci. Ils peuvent être aisément enlevés tant qu'ils ne sont pas collés. Vous pourrez le faire plus tard. Dans le numéro 7, vous trouverez plus d'informations sur les petits éléments qui se trouvent sur les grappes. Notamment, comment les coller. Donc, l'épisode numéro 7 va vraiment être un épisode de collage pour le coup. Donc, en 1, on me dit couper délicatement les fixations en utilisant une pince ou un outil similaire. Attention à ne pas couper les ergots de positionnement qui sont très fins. Donc, moi, c'est le cas. Ils sont coupés puisque je les ai enlevés. Insérez les ergots dans les 4 petits orifices de la console d'instruments avant. Donc, la console, elle est là. Je vais la tourner de ce sens-là que vous voyez bien. Donc, j'ai des petits trous ici, moi. Et ici, il va falloir que du coup, je vienne coller ce genre de choses. Tac. Comme ceci. Donc, je vous le montre à peu près ce que ça donne. Mais ce sera ça. Tac. Il y aura 4 leviers. Je vais vous le montrer sur la photo histoire que vous voyez bien. Donc, voici ce que ça ressemble une fois terminé. On a les leviers. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tout simplement. Et, normalement, on en a quasiment terminé avec ça. Donc, assemblage du cockpit. Vous pouvez à nouveau tester l'assemblage du couloir de transit avec le cockpit pour observer le résultat. Bon, c'est la même chose que ce qu'on avait fait. Donc, je ne vais pas vous le remontrer. Dans le numéro 7, vous découvrirez comment terminer le cockpit et procéder à l'assemblage permanent. Donc, voilà. On me dit clairement la moitié inférieure. Ça, j'ai fait. on peut mettre aussi ça par-dessus comme ça, normalement. Donc, à la rigueur, on peut enlever ça. On peut essayer de vous montrer quand même ce que ça donne. Du coup, dès qu'on touche quelque chose, il y a tout qui bouge. C'est une catastrophe. J'ai la petite manette qu'il ne faut pas que je perde. D'ailleurs, je vais me poser qu'elle est passée. Bon, bref. Mais ça, ça va comme ça, normalement. En gros, c'est ça. Et du coup, il faut que je démonne ça. Mais voilà. Donc, ça, comme ça. Hop. ça commence à devenir un peu beaucoup de pièces. Vivement qu'on colle tout ça. Et pourquoi tu ne veux pas te mettre correctement, ma belle ? Ah, voilà. Qui est beaucoup mieux. Et donc, celle-ci, par-dessus, oh, pardon, j'ai dû bouger là. le coméra. Voilà. Voici ce que ça donne. Alors, sans collage, sans rien. Mais on a un truc fermé qui sera éclairé, du coup, grâce au panneau de LED qu'on a mis derrière. Tout simplement. Et ici, on nous parle, donc, de notre truc en coulisse, un décor hétéroclite. Donc, on nous montre les petits éléments qui apparaissent sur l'ensemble de la coque du faucon. ne sont entre autres que des pièces originaires d'innombrables modèles réduits en plastique qui confèrent au vaisseau cet effet usagé. Voilà. Donc, ils nous disent qu'ils ont utilisé divers trucs. Et voilà, voilà. Pour ce numéro 6, les amis, voici, pour le moment, ce qu'on peut faire jusque là. Voilà. Donc, on avance. petit à petit. Donc là, on a fait beaucoup de tests, on va dire, dans ce numéro. On a reçu beaucoup de pièces, mais par contre, on n'a pas, voilà, on n'a encore rien d'assemblée définitivement. Par contre, à partir du numéro 7, oui, là, on va utiliser le tube de colle et on aura quelque chose vraiment de solide qui ne bougera plus parce que moi, je vous dis, j'ai déjà fait le, j'ai déjà fait un premier montage de mon côté avant et oui, effectivement, une fois collé, les éléments ne bougent plus du tout. C'est pour ça que je préfère vous les faire en off et vous montrer une fois ce que ça donne une fois terminé parce que, voilà, je pourrais quand même prendre le temps de bien coller les choses. J'en ai quand même pour un petit moment parce qu'en vidéo, ça va être beaucoup trop long sinon. Donc, voilà, je vous promets de faire ça correctement et de vous montrer un assemblage terminé correctement. Allez, sur ce, je vous dis donc à la prochaine. Bon visionnage en attendant. J'espère que ça vous plaît quand même, le petit montage. Et voilà, ne vous inquiétez pas, on avance petit à petit. Allez, ciao les gens, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada